Musique Quelques notes de musique, de missions impossibles. Mais missions accomplies pour Pat Berter. Jouer le corps suspendu en équilibre au-dessus du piano. Un exploit qui n'est pas sans effort. C'est très difficile parce qu'au fait, quand on est en équilibre, le mental c'est en équilibre. Mais quand on joue, c'est comme si on était deux personnes. C'est-à-dire qu'il faut se concentrer sur ce qu'on joue et en même temps garder l'équilibre. C'est très, très, très difficile. Et qu'est-ce que ça apporte d'un point de vue musical ? Ça ne porte pas grand-chose parce que je n'ai pas les deux mains. Mais en tous les cas, c'est original de se dire qu'on peut être horizontal quasiment et puis de lâcher une main pour jouer. Mais pourquoi vous infligez cette difficulté supplémentaire ? Pour être un des premiers humains, on va dire, à le faire parce qu'en fait, j'ai regardé, il y a vraiment des super équilibristes, il y a des grands pianistes. Mais j'ai dit, comme je fais un peu les deux, j'ai envoyé à la France Incroyable Talent, j'ai envoyé la vidéo là. Et puis à Guinness du Record, je l'ai envoyé aussi. Et puis à American Got Talent parce qu'ils aiment bien tout ce qui est un peu sans l'ordinaire. Parce que quand on voit une personne faire ça, on se dit, merde, ah oui, d'accord, on peut jouer du piano et en équilibre. Le pianiste équilibriste ne manque pas d'ambition ni de discipline. Séance d'entraînement tous les jours ici, sur le front de mer de Saint-Denis. L'artiste crée, peau fine et rôde ses numéros, seul au monde. Je me sens presque en lévitation parce que le fait d'être sur demi-pied, comme ça, ça demande beaucoup d'efforts. Mais ça se travaille de longues années avant de mettre la jambe opposée à l'autre jambe, c'est-à-dire sans l'aide de ses mains. Parce qu'avant, je faisais les mains. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour que la jambe vienne naturellement, sans trembler, poser dessus. Et puis aussi la souplesse, tout ça apporte. Puis après, on reste comme si on est en apaisanteur. Comment vous arrivez à vous concentrer entre la mer, on entend les vagues, et la circulation ? Si je suis venu très près, là, c'est pour aussi me faire remarquer aussi. Il faut être honnête aussi. Sinon, je me serais mis dans un bois caché à l'ombre des cocotiers. Vous êtes conscient que vous suscitez la curiosité des automobilistes ? Je sais, je sais, je sais. Et ça vous fait quoi ? Au fait, je pense aussi que je leur pousse aussi à faire des choses aussi qui ne font pas peut-être. Peut-être en rentrant, ils disent « Ah tiens, il a fait ça, je vais essayer ». Donc du coup, je pense que parmi tous ces automobiles, il y a peut-être un ou deux qui vont se mettre à faire un peu de canisthénique workout comme ça. Comme un poisson, mais dans l'air. Pat nage, parfois se transforme en papillon. En bougeant les jambes, ça devient plus dur, mais on a l'impression vraiment d'être dans l'espace. En fait, j'appelle ça « swim and diving ». Plonger, comme ça. Tous les titres, souvent, je donne en anglais. Donc je plonge, je ressors, et puis je refais surface, tout ça. C'est comme si l'air devient la mer. On peut même combiner ça, disons comme ça. Là, vous lâchez. Ce que je peux faire, là, comme ça. Je cherche, donc je peux… Là. Je peux tourner aussi, voilà. Et ressentir comme ça. Du coup, vous êtes aussi un artiste. Je suis pianiste. Vous êtes pianiste. Alors, qu'est-ce que ce travail, ces exercices apportent à l'artiste ? Alors, ça m'apporte une concentration énorme, au fait, lors des prestations pianofollos. C'est mieux que l'artiste soit sportif, quelque part. Parce que ça lui permet d'être arrivé comme un… Non pas comme un moine Shaolin, pas comme moi, il n'y a plus exagéré, mais d'être bien, non plus comme une certaine époque, on arrive, on a déjà bu. Non, je pense que cette terre-là est révolu, ça. Il faut qu'il y ait une discipline. Pour l'artiste, il faut qu'il y ait une discipline. Pour que le lendemain, vous soyez prêts et frais pour ce rendez-vous.